Salut à tous et à tous, c'est Zhejan, son de 99. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier épisode de mon let's play sur Verdage Total War avec la campagne du Gondor. Donc là vous pourrez apercevoir qu'on est sur la page de présentation de toutes les factions. Donc il y a le Rohan, Dal, Lennon, le Lid de l'Ariador, les Ozel, Sylvia Health, le Mordor, Isangar, les Orbs de Mont-Rumeux et de Gundabad, Arad et Rol. Donc voilà toutes les factions du jeu. Donc nous on est essentiellement le Gondor. Donc ici vous pourrez apercevoir une petite photo miniature de notre chef de faction, l'intendant Dennon, le fils de Télion. Donc on a le choix entre une campagne longue ou courte. Longue, il faut tenir 45 régions, éliminer la faction le Mordor et Arad et tenir des villes bien précises. Donc nous on va faire une campagne courte car je n'ai pas envie de faire un let's play de 300 épisodes non plus. Donc là en courte on a la possibilité de tenir 35 régions et d'éliminer la faction le Mordor. Donc les difficultés on va les laisser en moyenne pour ne pas être trop embêté. Bataille sans limite et voir les mouvements de l'ordinateur bien sûr. Donc on va lancer, je vais vous laisser la petite introduction qui va suivre un instant. Le Gondor est fort. Le Gondor est fort. Le Sauron va se battre très vite. Et il va se battre très fort. Le Gondor est fort. Le Gondor est fort. Le Gondor est fort. Donc là on arrive sur la carte de campagne avec un petit débriefing, une petite carte de la terre du milieu et des explications de ce qui se passe économiquement, militairement au niveau de la terre du milieu. Donc là vous pouvez apercevoir nos premières villes. Donc on en a quand même pas mal. Le Gondor est quand même une faction très très bien développée et avec vraiment beaucoup de terre. Donc là ceux qui vont nous le plus intéresser pour l'instant c'est surtout ces deux-là et Père Largir qui se situe ici. Donc vous pouvez apercevoir ici à Minas Tirith, l'intendant Denethor, notre chef de faction qui est ici à Minas Tirith. L'hériture de faction qui est son fils aîné Boromir et Faramir le frère de Boromir et le second fils de Denethor qui se situe à Auxiliat West. Donc nous on va se soucier surtout d'Auxiliat West car Auxiliat West est la ville qui est à la frontière du Gondor et du Mordor. Donc c'est une ville vraiment à ne pas perdre car c'est notre dernière ligne de défense avant notre capitale du Gondor. Donc c'est vraiment la ville qu'on va essayer de garder un plus possible. Donc c'est pour ça que ces trois unités là je vais dire que les envoyer à Auxiliat pour renforcer la cité et Boromir je vais le mettre ici pour bloquer la porte. Euh non je vais l'envoyer ici. Donc ici vous pourrez apercevoir Kair Andros et je vais mettre une petite tour de guide. Parce que Kair Andros en fait est une ville qui peut permettre l'accès aux frontières du Mordor ou du Mordor au Gondor. Donc si les orgs prennent cette ville ils vont pouvoir accéder facilement à mon territoire et donc à Minas Tirith qui est vraiment tout le fait. Donc c'est pour ça que je vais faire très attention ici et donc poster une tour de guide pour voir l'activité qu'il y a ici. Et donc cette ville j'irai la prendre plus tard là-dessus. Donc à perlargir on a quelques unités que je vais... que je ne vais rien faire, pas pour l'instant en tout cas. Et puis c'est tout, on va passer un tour hein, on va pas trop s'éterniser. Je vais pas dépenser trop d'argent tout de suite. Donc je vais attendre un petit peu. Donc vous avez pu bien apercevoir ma qualité qui est largement supérieure maintenant. Et que le son de la vidéo est vraiment bien amélioré. Tout simplement parce que je fais cette vidéo, une capture d'écran avec Fraps bien programmée. Et que j'ai installé un casque micro qui va permettre d'enregistrer ma voix tout en jour. Donc bien sûr tout ça c'est en live. Donc vous l'avez dû bien le remarquer je pense. Donc là on arrive sur un petit rapport de fin de tour qu'on va avoir à chaque tour passé. Donc qui me montre les bénéfices, les revenus et mes dépenses. Et un total de mon argent que j'ai en ce moment. Donc mon argent on peut l'apercevoir ici. Donc on commence avec 15 000 pièces d'or. Donc là j'ai eu 2423 pièces d'or de bénéfices en plus. Donc ils ont été rajoutés. Mais plus vous allez dépenser, plus le bénéfice va baisser. Voir même des fois être négatif. Donc la première mission de tout mon let's play s'emparer d'une communauté rebelle qui est Druidane. Et on possède l'une des 4 autres livres de vision. Celle de Minas Arnor qui se situe à Minas Tirith. Donc on a été élu faction la plus riche, la plus avancée. Donc tout ce blablabla. Faction la plus riche, la plus avancée, ça alterne souvent entre 2 ou 3 factions au début d'une campagne. Car l'ordinateur ne sait pas vraiment désigner quelle faction est la plus riche. Parce qu'en général il me semble qu'on commence pratiquement avec tous la même somme d'argent. Donc voilà, là je viens de faire 3 nouvelles unités pour renforcer auxiliates. Donc toutes ces unités vont devoir aller à auxiliates dès qu'ils seront tous les 3 prêtres. Et après on le verra bien. Donc là on va passer un nouveau un tour. Donc voilà, un nouveau général en plus. Je vais le transférer directement là-bas. Et on va voir un peu le rapport de fin de tour. Donc voilà, toujours en hausse. Mais puisque j'ai dépensé pour acheter 3 unités, mon bénéfice a quand même baissé de plus de 1000. Donc on voit que le bénéfice baisse quand même très très vite. Donc moi j'ai un léger avantage, c'est que j'ai fait une campagne avec le Mordor. Donc ça fait que je sais où se situe précisément, pratiquement la totalité des villes qui se situe en Mordor. Donc ici je sais qu'il y en a une, qu'il y a la Porte Noire ici. Minas Morgul, Sirith Ungola, Barakdur derrière la montagne du destin. Il y a une ville qui est ici il me semble, une autre là. Ici c'est un cantonnement d'or, comme ici d'ailleurs. Ici il y a une ville à l'angle, il y en a une là, et là-bas la Porte Noire. Et dans l'angle qui est là, il y en a une aussi. Donc il y a quand même pas mal de villes d'or. En plus qu'ils ont sûrement se propager là. Il y a Oxiliate S qui appartient au Mordor. Donc Oxiliate, on prendra, si on le peut, le plus vite possible. Donc là je vais essayer de produire un petit peu d'unité. Toutes ces unités remonteront vers le Nord, vers Oxiliate et vers Minas Tirith. Donc là on passe à nouveau à tour. Donc un nouveau, un général. Donc pendant les tours, pendant qu'il y a un tour qui défile, je parle pas beaucoup, je parle même souvent pas. Parce que des fois ça peut bugger, parce que pendant les tours ça fait un chargement. Donc ça bug de temps en temps, donc c'est pour ça que j'évite de parler pour pas que ça surcharge trop. Et que ça lag de complète. Donc là un petit débriefing niveau militaire de tout l'extérieur du milieu. Donc on va pas le lire sinon on en a pour toute la journée. Donc là les trois unités sont faites. Je vais les envoyer directement à Minas Tirith. Ici pareil. Toutes ces unités là vont aller vers Oxiliate. Donc pardon c'est pas Minas Tirith, c'est Verre Oxiliate pardon. Donc Druidan, oui. Donc c'est une mission qu'on m'a dit, Druidan en fait. Donc je me souviens un petit peu. Donc je me souviens un petit peu de où sont les villes car j'ai fait déjà une campagne avec Lysangar sans les codes. Que je n'ai pas totalement fini mais quasiment. J'en ai commencé une il n'y a pas tout à l'heure avec Zalcylvian. Donc je connais un peu les villes bien avancées. Et donc avec celles des Sylvian Fest, des Sylvian Help, je les ai très bien avancées sans les codes. C'est avec le Mordor, je l'ai totalement fini. Donc j'avais vraiment pris quasiment toutes les factions du bien facilement. Et j'avais les codes, c'était vraiment juste pour la fun de créer des armées titanistes. C'était vraiment très délire. Donc ces deux unités, on va dire, rebelles, on va dire, physiquement, elles sont assez rebelles. On va les envoyer vers Boromir pour commencer à créer une armée. Parce que il va falloir quand même aller capturer cette ville Druidan. Donc, par contre, j'ai un souci. Je vous avais dit que j'allais faire deux épisodes par semaine de 25 minutes. Mais produire des vidéos de cette qualité et de cette durée, ça me met plus de 5000 minutes de vidéos. Et d'ailleurs, je remercie le YouTuber Amoui Poula, il me semble, c'est son nom. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Car il m'a aidé pour trouver la solution. Parce que 5000 minutes de vidéos, ça fait quand même plus de 4 jours de développement pour la mise en ligne. Donc, c'est vrai que ça reste quand même extrêmement long pour une simple vidéo de 30 minutes. Donc, voilà. Donc, ça fait que je vous en posais une par semaine. Et qu'elle sera de 30 minutes. Mais il n'y aura pas de jour précis. Car tout dépend de quand je vais la faire et de quand elle sera mise en ligne. Parce que 5 jours, c'est extrêmement long. Et je ne tiens pas à mettre 5 jours mon ordinateur allumé. Donc, des fois, je ferai des pauses et je relancerai la mise en ligne plus tard. Donc, des fois, ça peut peut-être même prendre une semaine pour mettre en ligne une simple vidéo. Donc, il est possible qu'en une semaine, voire plus, vous n'ayez pas d'épisode de Let's Play. Mais vous n'en aurez pas d'autres parce que ma chaîne YouTube ne sera concentrée que sur ce Let's Play. Il n'y aura plus de vidéos de Battlefield, de jeux vidéo sur console. Ça ne sera que du PC. Et donc, voilà. Donc, ma chaîne, oui, ça aura consacré à ça. Donc là, on va se passer un second tour. Enfin, non. Tout d'abord, j'ai envie d'acheter et de commencer à produire un bâtiment. Halle de recrutement pour Auxiliate, c'est pas mal. Parce que ça va me permettre de produire des miliciens du Gondor. Parce que là, en recrutement, je ne peux absolument rien faire du tout. Il n'y a aucun bâtiment militaire qui va me permettre de produire des armées. Enfin, des unités pour pouvoir défendre un peu plus Minas Tirith. Donc, j'ai envie aussi de faire un petit diplomate pour aller, pourquoi pas, me mailler avec les Elcybia. Donc là, hop, il me reçoit un peu de verté. Celle-ci va les trois verres auxiliates, toujours. Et oui, donc, je vais faire un diplomate parce que je vais faire un peu de diplomatie. Et si je me souviens, quand même, les Elcybia ont un très bon moral. Ils s'entendent très bien quand même avec le Gondor. Donc, pourquoi pas essayer de torter une alliance. Donc, mes amis sont le Rouen et les Ligés, Harald, le Vordor et les Rebellés. Donc, voilà. On va pas se soucier des autres, hein. On va pas que ça qu'ils perdent. Donc, faction La Flourige, ça a été le plus bel livre de l'armée d'Ordre. Donc, voilà. C'est surtout parce que j'ai quand même de commencer à ne pas encore faire. En fait, je vais produire un bâtiment. Donc là, je suis encore pire. Donc, bah, il y en a un. Le bâtiment que je tente à faire, c'est un poste de sécurité civile. Il vaut très cher. Je vais pas le faire tout de suite. Parce que ce bâtiment va nous permettre de produire des épiistes et des lanciers du Gondor. Donc, des unités plus puissantes. Et des miliciens du Gondor, mais en plus grande quantité. Donc, c'est pour ça que ce bâtiment est très intéressant pour augmenter toute notre armée. Donc, voilà. Là, auxiliate est suffisamment renforcée. Je pense pas que je peux déjà avoir une attaque d'orque aussi grosse. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai fini la défense d'auxiliate. Je vais me consacrer plutôt à l'attaque de Druidane. Et au niveau de ça, donc voilà. Niveau bénéfice, voilà, j'ai quand même tout ça de soucis. Et bénéfice prévu, plus de 800 pièces d'or. Donc, mon bénéfice est vraiment très négatif. Il va falloir que j'arrête de dépenser pendant 2 ou 3 tours pour avoir à nouveau un bénéfice positif. Donc, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je vous fais cette vidéo le mercredi 29, il me semble. Et donc, à mon avis, la vidéo que je suis en train de faire ne sera que posée la semaine prochaine. Donc, ça fait quand même un sacré paquet de temps pour une simple vidéo. Donc, je verrai bien, mais normalement, mardi prochain, la vidéo pourra être mise sur YouTube et pourra être vue. Donc, voilà. Donc, d'après ce qui est prévu, mon bénéfice devrait revenir positif. Donc, après ce tour... Donc, si le son vous plaît Et vous aimez bien le style d'écoute que ça vous fait par rapport à mon casque Moi, ça ne me dérange pas de vous mettre les liens Où j'ai acheté mon casque dans la description, si vous voulez Moi, ça ne me dérange pas Je peux bien vous mettre où je l'ai acheté Et son prix même dans la description Enfin, il faudra que vous alliez sur le lien, bien sûr Je ne vais pas vous mettre des prix comme ça Je pourrais bien vous mettre tout ça, franchement Pour ce que c'est, il n'est vraiment pas très cher Et c'est un casque esthétiquement bon C'est pas non plus un casque spécial gaming C'est un casque comme un autre Mais c'est pas les petits casques tout fins à la con Qu'on a peur de casser en deux Ça fait quand même un casque un peu plus geek Un peu plus gamer, j'en veux dire Donc, voilà Donc, si ça vous intéresse Ça ne me dérange pas de mettre ce lien dans la description Donc là, je viens de remarquer qu'en fait, depuis 2-3 tours Mon diplomate est prêt à être lancé vers les FCM Mais je ne l'ai pas encore lancé en fait Donc, je vais le lancer pour l'instant Et je vais continuer à faire quelques petites unités Donc, bénéfice prévu, toujours positif Donc, c'est impeccable Donc, vous voyez que j'arrive quand même à rester unier autour des 15 000 pièces d'or Il ne faut pas que je baisse en dessous de 13 000 Parce qu'après, pour remonter En voulant acheter des nouveaux bâtiments, ça va être assez chaud Donc, une guerre est déclarée entre Lena et Run Donc, on ne va pas s'en mêler, franchement Puisque les Nass ne sont pas mes alliés Donc, je suis tentée Je crois que je vais faire ce bâtiment Ouais, je vais le faire Même s'il vaut un petit paquet d'argent Je vais le faire Parce qu'il va vraiment me servir pour plus tard Et je pense qu'il sera produit avant la fin de cette vidéo Sachant qu'il me reste 10 minutes avant la fin Donc, là, je ne vais plus rien produire Bénéfice prévu Voilà Donc, c'est un peu chaud Donc, là, je vais être en dessous de la normale Je vais avoir 8 000 et... Ah non, même pas Donc, je n'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé C'est pas grave Par rapport à ce qu'ils avaient prévu Bénéfice Et on va encore passer un tour Donc, moi, depuis que je joue avec... Quand je fais la campagne 10 ans de guerre sans les codes C'est elle que j'avais fait sans les codes en premier C'est... J'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus excitant De jouer sans les codes Parce que je me suis aperçu que En jouant sans les codes On fait beaucoup plus attention à tout Nos armées Mais non seulement, surtout, notre argent Et on ne va pas dépenser des bâtiments comme ça Si je joue sans les codes, là Je me mets le max d'argent Je sélectionne tous les bâtiments Et je fais le code pour la construction rapide Et donc, voilà Donc, là, c'est beaucoup plus excitant Parce que... On peut s'éclater comme ça À gérer absolument tout Et c'est vraiment ce qui intéresse pas mal de gens, je trouve Que... Je joue avec les codes, là, par exemple, pour calculer... Pour capturer, pardon... La ville de Druiden Là, c'est toute une affaire Faut vraiment faire attention À ce qu'on va envoyer Et pas se ruiner en armée Pour aller capturer cette ville Donc, voilà Donc, là, je l'envoie Mais je ne vais pas l'envoyer Vraiment tout de suite Je vais pouvoir faire au moins une ou deux unités Avant de l'envoyer Voilà, je pense que ça va être bon Après ça, ouais Encore une unité Puis ça sera bon Donc, je pourrai envoyer Bien sûr, la bataille, je ne la ferai pas Tout de suite Elle sera dans le deuxième tour Dans le deuxième épisode, pardon Donc, ça sera souvent comme ça Il y aura beaucoup d'épisodes Où ça sera assez ennuyeux Et il y aura des épisodes Qui seront beaucoup plus excitants Il y aura de plus grandes batailles Tout ça Donc, ça, ça va arriver souvent À des épisodes ennuyeux Mais d'à côté, c'est normal Donc, là, j'ai mis une autre tour Une autre tour d'espionnage, on va dire Pour avoir un champ de vision un peu plus éclairant Donc, là, mon bâtiment va être Fini dans moins de deux tours Donc, au début, oui, les tours défilent vraiment très vite Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent Donc, on n'a pas grand-chose à faire Les tours défilent vraiment très vite Donc, Dreadan se situe, comme je l'avais dit, ici Donc, voilà Donc, là, on va tout simplement Non, on va lever le siège On ne va même pas attaquer On va juste rester devant Et puis, je pense que ça sera bon Donc, en bénéfice, je suis négatif Je vais peut-être continuer à faire marcher mon diplomate Parce que depuis tout à l'heure, il fait absolument rien On va repasser un tour Et je pense que ce sera le dernier tour Euh... Bah, ce sera notre dernier tour Euh... Après, je quitterai cette vidéo La vidéo sera terminée Car, si je fais un tour supplémentaire Et bien, la mission pour la capture de Dreadan sera annulée Sera finie Et donc, ça sera une mission échouée Et donc, ce sera un petit peu embêtant en vidéo Comme ça Donc, c'est pour ça que je vais faire attention Et que je ne peux pas démarrer la bataille maintenant Car si je la démarre maintenant Et bien, euh... Euh... J'aurais pas assez de temps pour faire la bataille tout entier J'aurais largement dépassé les 30 minutes de cet épisode Par contre, lui, on va continuer à le faire avancer Et là, j'ai aperçu que... Ouais, j'ai oublié tout le monde Mon poste de sécurité civile était finie Donc, je vais pouvoir avoir la possibilité de faire ces deux unités Donc, voilà J'ai... J'ai... J'ai posé de faire ces deux unités Et ça, je vais pouvoir en faire beaucoup plus Donc, voilà Euh... Ça va être la fin de cet épisode Il aura duré un petit peu moins longtemps Mais, euh... Si je durerai plus longtemps Bah, voilà J'aurais échoué la mission que je devais faire Et, euh... Donc, du coup, je peux pas commencer la bataille maintenant Donc, dans le deuxième épisode que j'ai prévu C'est peut-être de... Donc, ça, c'est obligé de capturer cette ville Et, en plus, peut-être de tenter une attaque Sur, euh... Oxy... Sur la forteresse de Kair Andros, pardon Donc, ça, ça reste à voir Je verrai bien Ça sera peut-être pour l'épisode 3 Mais, euh... Je pense que je le ferai dans l'épisode 2 Il y aura deux batailles, donc Dans cet épisode 2 Donc, euh... Je pense que... Ozyat est quand même très très bien défendue Donc, je vais pas y toucher Je vais pas retirer des armées pour Kair Andros Parce que si j'en retire J'ai bien peur que... Que je ne puisse... Plus la défendre Et que je me la fasse prendre trop facilement Donc, c'est pour ça que je vais faire attention Donc, ici, euh... Ouais, voilà Hop, et voilà Donc, j'ai un peu plus de bénissif, parce que c'est pas trop grave Euh... Donc, maintenant, je vais faire attention surtout à mon argent Donc, sinon, bah, cet épisode va s'achever Donc, merci d'avoir regardé cet épisode Euuuh... Aimez et abonnez-vous si, euh... Le contexte du Let's Play vous aura plu Et, euh... Si cet épisode vous a plu, surtout C'était vraiment le tout premier épisode Si vous aimez vraiment ce Let's Play Et si ça vous intéresse du Burdash Total War Euh... Sachez que ça sera à volonté maintenant sur ma chaîne Et bah, vous pouvez mettre cette vidéo en favori Si vous le souhaitez Donc, à un moment, bah, je vous dis à bientôt Pour l'épisode 2 Et, euh... Désolée pour l'attente qu'il va y avoir Entre les épisodes Car, euh... C'est vrai que... Une mise en ligne de 5 jours C'est vraiment énorme Donc, euh... Je suis désolée Donc, euh... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo A plus !